Hello tout le monde ! Bon, je sais que ce tuto il est attendu et prenez conscience dès le début qu'il est aussi compliqué à expliquer qu'à comprendre. Donc je vous souhaite bon courage pour cette vidéo. Vous l'aurez deviné, on parle de l'étape 4 du nouveau raid Auré du Salut. Allez c'est parti, on plonge direct, on se met dans le bain, équipez tous un skin et un spectre distinctif. Pourquoi au cours de cette étape vous allez être téléporté dans des dimensions parallèles et vous ne verrez que l'ombre, la forme de vos gardiens. L'idée est donc que vous soyez identifiable de manière à ce que l'on puisse vous reconnaître sans que vos gamer tags s'affichent à l'écran. Alors dernière précision quand même avant de commencer, côté stuff je vous laisserai faire le choix de vos équipements, à savoir qu'il faut prioriser sur le démobage, puis c'est principalement ce que vous allez avoir à faire. Néanmoins, équipez tous quand même une arme efficace contre les implacables puisque ce sera réellement la seule difficulté de cette étape. Une fois ceci fait, passons donc aux choses sérieuses. Au lancement de l'étape, deux groupes vont être séparés. Vous aurez donc le choix entre deux rôles à jouer. Et bonne surprise, c'est totalement aléatoire, autant donc maîtriser les deux points de vue. Un premier groupe sera constitué de trois joueurs et ces trois joueurs vont rester ensemble dans une salle qui ressemble à la salle principale. Le deuxième groupe, quant à lui, va être séparé et chaque joueur va se retrouver seul dans une salle qui elle aussi, étrangement, ressemble à la salle principale. Vous l'aurez compris, les deux groupes vont donc se retrouver dans des dimensions parallèles alors qu'il s'agit en réalité d'une seule et même salle. Ce petit point fait, on va donc pouvoir s'occuper de l'équipe des joueurs qui vont évoluer en solo. Vous allez donc être téléporté et vous allez apparaître seul dans le fond de la salle. Au fond, trois statues représentent les trois joueurs solos, vous y compris. Pour commencer, sachez qu'ils seront toujours placés au même endroit dans cet ordre et ne bougeront pas. Sauf éventuellement si l'un des joueurs meurt, mais ça on le verra par la suite. Chaque statue tient dans sa main un logo, rond, carré ou triangle. La première des choses à faire sera que l'un des trois joueurs solos indique à l'équipe adverse le symbole que chacune des trois statues tient dans sa main. Il devra les lire dans un ordre bien précis, de gauche à droite, en ayant pour point de repère le spawn dans son dos. Ensuite, repérez le skin de la statue qui correspond à votre personnage. Identifiez alors le logo qu'elle tient dans sa main. Pour terminer, observez le mur au fond, juste en face de vous. Mur sur lequel une rotation de deux logos a lieu. Ici, l'idée va être d'identifier les deux logos qui se répètent, c'est-à-dire un des logos au mur et celui qui se tient dans la main de la statue. Ceci afin d'exclure le logo différent parmi ces trois logos. Par exemple, si au mur vous avez rond et carré en alternance, et que dans la main de votre statue vous avez carré, alors on dit que vous avez un doublon carré. Il va donc falloir vous débarrasser du rond. Ici, l'idée va donc être d'envoyer la forme ronde au joueur qui en a besoin. Et vous l'aurez deviné, le joueur qui en a besoin, c'est tout simplement celui de vos deux autres collègues solo, dont la statue aura le rond dans sa main. Maintenant, pour trouver un rond, voici comment procéder. Vous allez devoir éliminer un chevalier qui va apparaître dans la salle. Il y en a plusieurs qui vont apparaître successivement, et parfois leur apparition sera bloquée par la présence d'un ogre. Si vous n'avez pas de chevalier, mais que vous avez un ogre dans la salle, éliminez l'ogre et les chevaliers réapparaîtront naturellement. L'un de ces chevaliers va forcément vous dropper au sol une forme ronde. Ramassez-la et banquez-la sur la statue qui affiche une forme ronde dans sa main, tout simplement. En procédant ainsi, en conclusion, vous allez provoquer des doublons. C'est-à-dire que parmi vos trois statues, l'une d'entre elles n'aura que des ronds, la deuxième que des triangles, et la troisième que des carrés. Petit aparté, que faire si vous avez des doublons dès le début ? C'est-à-dire si dès le début, en face, sur votre mur, ce sont deux carrés qui s'affichent. Eh bien, il ne faut tout simplement rien faire. Sauter la première étape qui consiste donc à exclure le symbole que vous avez en trop afin de provoquer des doublons. Il vous reste simplement à attendre que vos deux autres collègues provoquent leur doublon de leur côté. Et si vous êtes tous les trois en doublon, mais c'est extrêmement rare, alors vous pouvez passer directement à la suite. Se déclenche alors une phase dite d'interphase, où vous allez tout simplement mourir. Bonjour le Flawless ! Ce sera donc cette fois-ci aux joueurs de l'autre équipe, qui évoluent en trinôme, de vous réanimer. Comment ? Tout simplement en rassemblant votre spectre, qui va apparaître dans leur salle, à votre skin, qui est resté au spawn dans la salle principale. Il va donc falloir bien les observer, puis les ramasser, et retrouver la statue dont le skin correspond à votre personnage. Comme je vous l'ai indiqué en intro, les gamertags n'apparaissent pas. Les personnes mortes vont donc devoir décrire les visuels des statues qu'ils ont à l'écran. Pour se faire rien de bien compliqué, il y a en tout 6 stèles, numéro télé de gauche à droite, et indiquer au joueur qui vous réanime à quel numéro de stèle se trouve le skin correspondant au spectre qu'il tient dans sa main. Pour cette interface enfin, n'hésitez pas à switcher sur les différentes POV, afin de mieux voir les différents skins sur les différentes stèles. Si vos trois spectres sont correctement réanimés, vous allez donc de nouveau revenir dans votre salle en solo, afin de poursuivre le travail que vous avez commencé. On en était donc au doublon. Cette fois-ci, vous allez donc vous retrouver avec un doublon de logo chacun. Deux formes identiques vont alors tourner en boucle sur le mur du fond, comme vu précédemment. Il va donc falloir rééliminer deux chevaliers, et envoyer chacune de ces deux formes aux deux autres joueurs. Dans notre exemple, vous étiez avec un doublon carré. Ici donc, vous allez devoir éliminer d'abord un premier chevalier, récupérer le carré qu'il va vous laisser au sol, et poser le carré sur la statue de l'un de vos deux collègues. Il n'y a pas de base de choix à faire. On sait que chacun des deux carrés doit obligatoirement être envoyé sur chacune des deux statues. La seule précision à apporter, c'est qu'il ne faut absolument pas ramasser deux logos en même temps. Il faut vraiment éliminer un chevalier, prendre le logo, le déposer sur une statue, puis éliminer le deuxième chevalier, reprendre le deuxième logo, et le déposer sur la deuxième statue. La seule complexité ici, c'est vraiment de ne pas vous mélanger, c'est-à-dire de ne pas poser deux fois le carré sur la même statue, ou de ne pas vous tromper avec la statue de votre propre personnage, qui elle, je le rappelle, n'a pas besoin de ses logos. Autre info très importante à prendre en compte également, sachez que pendant que vous excluez donc votre doublon de logo, vos deux autres collègues en solo de leur côté font évidemment la même chose. Et comme tout le monde ne joue pas à la même vitesse, il est possible que vous receviez entre-temps un logo qui ne soit pas celui que vous devez exclure initialement, c'est-à-dire le carré. Il est possible donc qu'en tuant votre chevalier, vous trouviez au sol un triangle, alors que c'est le carré dont vous ayez besoin. Si tel est le cas, alors ne ramassez pas ce logo, attendez qu'un autre chevalier apparaisse, éliminez-le jusqu'à ce que celui-ci vous droppe un carré, que vous pourrez donc envoyer à chacun de vos collègues. Attention donc, en cherchant à exclure vos doublons, que le logo que vous ramassez en tuant le chevalier soit bien celui que vous devez exclure. Une fois ceci validé, une deuxième interface de réanimation de vos spectres se déclenche alors. Et ici, tout se passera comme précédemment. Vous devrez donc, je le rappelle, aider l'équipe 2 à identifier votre spectre ainsi que votre skin et à les rassembler. Une fois cette deuxième interface de réanimation validée, vous allez être téléporté une dernière fois dans votre salle en solo. Ici, rien de bien compliqué, vous tuez à nouveau vos deux chevaliers. Cette fois-ci, vous ramassez les deux logos en même temps et vous attendez, près du miroir au centre de la pièce, que celui-ci disparaisse. Vous êtes donc prêt à revenir dans la salle principale et à vous réunir avec toute votre escouade. Alors félicitations, vous venez de valider une première phase mais restez concentré cependant parce qu'il va falloir maintenant répéter cette opération deux autres fois supplémentaires, exactement dans les mêmes conditions. Ceci afin de terminer et de valider l'étape 4 du raid. Dans ce temps de pause entre guillemets, entre deux phases, des mobs dont deux ogres implacables vont apparaître, voire quatre entre parenthèses si l'équipe en trio n'a pas éliminé les siens. On va y revenir un petit peu plus tard. Une fois tout ce petit monde éliminé, ce sera donc reparti pour une deuxième puis une troisième phase afin de venir à bout de cette étape 4. Donc on va pouvoir maintenant se focaliser sur l'autre équipe, l'équipe en trio et faire le point sur la stratégie à adopter pour cette équipe. Il existe globalement deux méthodes utilisées par la communauté. Je vais vous livrer celles que l'on utilise mais je vais également bien sûr vous parler de la deuxième technique en fonction de ce que vous préférez. Alors petite précision et c'est là que ça se corse, vous pouvez tout à fait pour la phase suivante ne plus être dans l'équipe 1 composée de joueurs solo mais faire cette fois-ci partie de l'équipe 2 composée d'un groupe uni de 3 joueurs. Pour info, il existe une astuce pour faire partie à coup sûr de cette équipe de 3 joueurs mais je vous en reparlerai en fin de vidéo. Ici, pour l'équipe en trio, le plus simple est de désigner d'office deux demover et un runner dès que la phase se lance. Au début de chaque phase, le runner reçoit donc le call de l'équipe 1. Vous savez, l'indication des trois symboles, l'U de gauche à droite, contenu dans les mains des statues des joueurs en solo. Dans un premier temps, dans sa salle, le runner va devoir récupérer chaque symbole annoncé et en déposer un sur chacune des statues dans l'ordre annoncé par l'équipe 1, c'est-à-dire de gauche à droite. Concrètement, si votre suite de logo, c'était carré, rond, triangle de gauche à droite, le runner devra donc déposer un carré sur la statue de gauche, un rond sur la statue du milieu et un triangle sur la statue de droite. Vous avez compris. Attention ici, deux ogres implacables vont apparaître à charge des demobeurs de s'en occuper et de couvrir leurs runners en les éliminant rapidement. Ensuite, le runner devra se poser face aux statues, le spawn dans son dos. Il va observer ces trois statues, celle qui va s'allumer et valider par nature et n'aura donc pas d'importance. Si les logos sur cette statue changent en cours de route, ne les calculez pas. Dorénavant, les statues tiennent non plus des formes simples, ronds, carrés, triangles dans leurs mains, mais des formes géométriques, c'est-à-dire des formes en 3D. Pour votre info, ces formes géométriques, elles sont en réalité une combinaison de formes simples. Dans notre étape, ici, rond plus rond égale une sphère, carré plus carré égale un cube, triangle plus triangle égale une pyramide, carré plus triangle égale un prisme, rond plus carré égale un cylindre, et enfin rond plus triangle égale un cône. Il y a donc 6 formes à apprendre et à connaître pour mieux passer cette étape. Vous avez le visuel actuellement à votre écran, je vous invite à le sauvegarder pour faciliter votre progression et votre apprentissage de cette étape. Ainsi, le runner va devoir observer les deux statues qui ne sont pas allumées et les comparer à ce qui lui a été dit en tout début de phase, et ceci toujours de gauche à droite. S'il reste dans la forme géométrique présente dans la main de la statue une forme qui contient le logo qui a été annoncé au départ, alors la statue n'est pas terminée et il va toujours devoir exclure cette forme. Concrètement, si au début du run, carré, rond, triangle vous ont été annoncés et qu'à cette phase, il aperçoit un cylindre dans la main de la statue la plus à gauche, alors il sait que la statue la plus à gauche a un carré dans sa forme géométrique et qu'il va donc devoir l'exclure puisque dans le col initial, carré, rond et triangle ont été annoncés. En gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si l'on retrouve dans la forme géométrique contenue dans la main d'une statue le logo annoncé au départ correspondant à la statue de la même position, c'est-à-dire gauche, milieu ou droite, alors il vous faudra obligatoirement l'exclure. Ceci toujours, je le rappelle, en ne prenant pas en compte la statue qui est allumée. Alors comment exclure ce logo, me direz-vous ? Eh bien tout simplement, même méthode, en éliminant un chevalier, ceci jusqu'à lui faire tomber la forme qui vous intéresse et en la déposant sur la statue concernée à laquelle on doit, je le rappelle, enlever la forme. Prenons un exemple. Au démarrage, l'équipe de joueurs solos a indiqué la suite triangle, rond, carré. Ici, il constate que la statue carré, tout à droite donc, est allumée. Elle est donc validée. Il observe alors les statues de gauche et de droite et remarque une pyramide dans la main de la statue de gauche. Il en déduit donc qu'elle contient alors un carré plus un triangle qui sont les logos qui forment cette pyramide. Or, dans le col du début, rappelez-vous, on lui a indiqué triangle pour la statue de gauche, ce qui signifie donc qu'il doit enlever toute forme de triangle dans cette statue. Il va donc devoir tuer un chevalier, ceci jusqu'à pouvoir ramasser un triangle et le déposer sur la statue de gauche pour l'enlever. Dans le langage du jeu, en déposant cette forme, on dit que vous allez donc disséquer la forme géométrique initiale afin d'en constituer une autre, tout simplement. Et cette opération de manipulation et de dépôt de logos sur les statues, vous allez devoir la répéter plusieurs fois, jusqu'à 4, 5, voire 6 fois, jusqu'à trouver en définitive la bonne combinaison. Ceci afin que les deux statues qui ne soient pas allumées soient correctement validées. Je vais vous donner une explication complémentaire qui peut peut-être mieux vous aider à comprendre. Reprenons le col de départ. Admettons que l'équipe des joueurs en solo vous est indiqué carré, rond et triangle. Déjà, pour commencer, dans le chat textuel du jeu, n'hésitez pas à mettre les lettres CRT afin de ne pas oublier le col de départ. Maintenant, en visionnant vos trois statues, on note que la statue de droite est allumée. On n'en tient pas compte. On va donc focaliser par exemple la statue de gauche en premier. On sait relativement au col initial, carré, rond, triangle, que le carré ne doit pas être présent sur la statue de gauche, comme annoncé initialement. Il reste donc à ne devoir garder dans cette statue que rond et triangle, à donc n'opposer que du carré afin d'en exclure la forme. En géométrie, rond et triangle forment un cône. On sait donc que cette statue ne sera valide en définitive que lorsqu'un cône sera visible dans la main de la statue. Et dans le même optique, par définition, on sait qu'on aura donc d'autres formes présentes dans les mains des deux autres statues. Dernière chose, pas de panique si les logos, notamment ceux de la statue illuminée, changent en cours de route. C'est parce que la manipulation est en cours. N'hésitez pas à marquer un temps d'arrêt et d'observation après avoir banqué chacune des formes. Ce qui compte en définitive, c'est bien sûr d'avoir les bonnes formes dans les bonnes statues. Dernière info, même si je l'ai déjà précisé, je le rappelle, entre temps, et toujours sur la même étape, vous allez devoir, à un moment donné, réanimer les joueurs de l'équipe 1, comme expliqué précédemment, qui vont mourir. Et donc, du point de vue de votre côté, de l'équipe des joueurs en trio, vous êtes là à faire votre sauce avec vos ogres, vos chevaliers et vos formes géométriques et vont apparaître soudain dans votre salle trois petits spectres. Il va donc falloir bien les observer, puis les ramasser et enfin, venir les déposer au spawn sur les statues qui correspondent aux gardiens possédant ce spectre. Dans l'idée, laissez cette opération aux deux des mobbers afin que le runner ne se confonde pas dans sa manipulation de logo. Avant d'en arriver au last end, notez qu'il existe une astuce pour être dans le groupe du trinôme comme je vous l'avais annoncé. Par exemple, si vous maîtrisez les formes géométriques dans la salle à trois ou à l'inverse, si vous ne maîtrisez rien du tout, c'est-à-dire ni la salle à trois ni la salle en solo et voulez juste être des mobbers, suicidez votre personnage au lancement de chaque phase. En effet, se suicider à chaque redémarrage fera que vous serez forcément dans l'équipe de trois joueurs puisqu'on devra vous réanimer. Attention, bien sûr, en revanche, cette technique va consommer des réanimations qui peut vite porter préjudice à l'équipe qui du coup n'a pas le droit à l'erreur. A noter quand même que cela fonctionne de la même manière si l'un des joueurs en solo meurt dans sa salle. Il va alors changer d'équipe en pleine phase comme ça, en plein milieu des manipulations. Il va se retrouver dans le groupe de trois et l'un des joueurs de l'équipe de trois va alors se retrouver solo. Et c'est là où ça devient compliqué puisqu'il va devoir reprendre le travail du joueur solo là où il s'est arrêté avant de mourir. Et inversement, bien sûr, pour le joueur solo qui devra finir le travail du joueur en trio. Alors, s'il est des mobbers, pas de problème, mais si c'était lui le poseur de logo, bon courage. Ici, pas de mystère, une solide communication entre les deux joueurs concernés sera primordiale et inévitable. Je vous avais parlé d'une deuxième méthode qui existait si cette technique était vraiment trop compliquée pour vous à comprendre. Sachez qu'un Français du nom de Sauraz a mis en point un site internet très bien réalisé, je vous mets le lien en barre d'infos, qui vous permet, en rentrant simplement les calls donnés par l'équipe 1, de pouvoir savoir quelle forme placer directement sur quel statut. Le site est très fiable, il est un petit peu technique à prendre en main, mais une fois que c'est chose faite, l'étape va se dérouler en définitive plus rapidement qu'en faisant 4, 5, 6 passages de logo jusqu'à trouver le bon logo sur les statuts. Ça demande en revanche qu'un joueur se mette à l'écart afin de consulter le site en pleine action, raison pour laquelle je tenais vraiment à vous partager les deux techniques puisque je sais que certains ne sont pas fans de la technique du site internet. Néanmoins, vous avez le lien en barre d'infos, libre à vous de vous en servir si vous trouvez cela plus facile. Et enfin, on arrive donc à ce fameux last end. Une fois les étapes précédentes achevées, 3 fois de suite, rien que ça, tous les joueurs vont devoir se retrouver au spawn. Ici, vous allez tous vous retrouver figé, sauf un seul et unique joueur qui va pouvoir courir parmi les statuts. C'est alors que les 5 autres joueurs qui sont morts vont devoir se mettre sur sa POV. Ils vont devoir calmement lui indiquer s'ils ont repéré le skin de l'un des joueurs et préciser alors à cet unique joueur en vie que tel skin correspond à tel joueur. À charge alors à l'unique survivant de rassembler le spectre à la bonne statue comme au moment des interfaces. Alors même si c'est un peu la phase rigolade et détente à l'approche du but, restez prudent tout de même car si le seul joueur en vie se trompe, alors ce sera la fin de la partie assurée. Et voilà, j'en ai terminé pour ce tuto. C'était un petit peu long, un petit peu complexe. Je vous invite à le réécouter pour mieux le comprendre. Pourquoi pas ? Mais si ça reste assez compliqué pour vous, sachez que le mieux reste une mise en application directement sur le terrain pour mieux comprendre les étapes. Il vous suffira par la suite de partager ce tuto à vos alliés pour que chacun maîtrise les deux rôles différents et afin que l'étape se passe pour le mieux. Si ce tuto vous a aidé, ce que j'espère, n'hésitez pas à drop un petit pouce bleu et un follow pour nous soutenir. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501